Aujourd'hui, on va lire et pas des mangas. Et non. Graouh ! Les gens, vous allez bien, c'est les gauchis. Et les gauchis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. J'ai demandé à la librairie BD16 et à Thomas de la librairie BD16 de me recommander des bandes dessinées occidentales. Parce que j'en lis très peu de base. Mais j'ai commencé à m'y intéresser de plus en plus. Avec l'assistant, on en achète de plus en plus de temps en temps. Plusieurs fois par mois, on en achète maintenant. Alors qu'avant, c'était une fois tous les 3 ans. Un truc comme ça. Mais du coup, voilà. Donc, j'ai demandé à Thomas de la librairie BD16 de me faire des recommandations. D'où le titre de la vidéo, les recos de Thomas. J'ai été cherché loin. J'étais motivé. J'étais grave inspiré pour le titre de la vidéo. Et du coup, il y a 5 bandes dessinées. Alors, le concept, c'est que je vais les lire là devant vous. Bon, forcément, il y aura des accélérations pour ne pas que ce soit très bon pour vous. Parce que voilà, je m'arrêterai en cours de lecture de temps en temps pour donner mon avis entre temps. Voilà. Et le but, c'est que du coup, je vais découvrir 5 bandes dessinées. Alors, dans ce premier coup, on a une à 5. Mais du coup, je ne vais pas faire les 5 dans la même vidéo. Tu vas en faire 3 dans la première partie que vous êtes en train de regarder là, juste ici. Et 2 qui sont juste là, dans la deuxième partie. Voilà. Et du coup, on va commencer avec la première. Donc, je remercie bien évidemment Thomas de BDCS d'avoir pris le temps de me recommander ses bandes dessinées. Merci beaucoup. Et du coup, c'est parti. On y va pour la première. Il s'agit d'une bande dessinée qui a été adaptée au cinéma. J'ai vu le film. Je ne savais même pas que c'était tiré d'une bande dessinée. Il s'agit de Château de Sable. Alors, le titre ne va rien vous dire pour le film. Parce que le film, ça ne fait pas du tout comme ça. Le film s'appelle Hold. De M. Nia Chamalan. Juste là. Voilà. Donc, la bande dessinée a été adaptée en film. Voilà. Qui est juste ici. Et du coup, je vais lire Château de Sable. Donc, c'est aux éditions Atrabil. Atrabil, j'ai des mangas chez eux. Voilà. C'est Jouer au Loup et l'envol que j'ai chez Atrabil. Si je n'ai pas de bêtises, c'est ça. L'assistant a fait... Donc, c'est ça. Oh, mes cheveux. Mais du coup, c'est parti pour Château de Sable de Frédéric Peters et Pierre Oscar Lévy. Sur une plage, le destin de 13 personnages va se retrouver bouleversé par un événement inconcevable, un basculement de leur réalité qui va plonger cette petite troupe dans un abîme de questionnement. Face à cet événement fantastique, les protagonistes de Château de Sable vont d'abord traverser une phase bien humaine de dénégation, tendue et conflictuelle. Puis viendra la période de l'acceptation, quand les masques seront tombés et qu'il faudra bien composer avec la nouvelle donne. Car le temps est compté. Alors déjà, il y a une très grande préface. Du coup, je vais lire la très grande préface avant de lire les pages. J'ai fini la préface. C'était très intéressant. Déjà, la préface très intéressante. Et du coup, c'est parti pour le cœur de la BD. D'ailleurs, je n'ai même pas dit, mais elle est en noir et blanc. Voilà, petit détail. Ce qui est important. C'est un réné. Alors, je suis à, j'allais dire, après la moitié. Non, ça va assez vite à lire, en fait. Du coup, je suis à plus de la moitié. Je vois les similarités avec le film, déjà, de base. Et je vois aussi les grandes différences. C'est assez pesant. Je pense que c'est le terme approprié. C'est très pesant. Et c'est très... J'ai bien l'ambiance paranoïaque qu'il y a entre les estivaux qui vont sur la plage, qui se retrouvent coincés. Et j'aime beaucoup la manière dont c'est raconté. Esthétiquement, j'aime beaucoup également. Je vais vous montrer quelques pages, là, tout de suite. Mais clairement, j'aime beaucoup. Esthétiquement, c'est très beau. C'est très original. Et j'aime bien le fait que ce soit en or et blanc. Ça apporte un petit cachet en plus. Non, c'est très cool. En vrai, je suis à moitié. Et j'aime beaucoup ce que je lis. Pour l'instant, c'est une bonne pioche. Voilà. Et... Et bah, c'est tout. Je vais continuer, parce que j'ai trop voulu dire la suite. D'ailleurs, je me suis forcé à arrêter pour faire un petit cut pour parler. Parce que clairement, je ne me suis pas rendu compte que j'ai dû autant. Voilà. J'étais tellement dedans que j'ai eu du mal à m'arrêter. Mais je vais reprendre, du coup, parce que je vais savoir comment ça se termine. Voilà. Et voir si, surtout, si la fin est exactement la même que le film. Spoiler, je n'ai pas l'impression que ça va dans la même direction. Vraiment pas. J'y retourne. Je viens de finir. Château de sable. Alors, la fin n'a rien à voir avec le film. Du coup, le film propose plus d'explications. Là où le livre laisse plus au lecteur et lectrice le choix de la fin. On va dire ça comme ça. Et en fait, il y a un beau message derrière que j'aime beaucoup sur le temps qui passe. Le titre Château de sable n'est pas choisi au hasard. Et j'aime beaucoup. J'ai vraiment adoré. Alors, je ne vais pas dire que le film est une mauvaise adaptation. Le film a vraiment un point de vue différent. Voilà. Par rapport, en fait, le film a plus donné d'explications. Voilà. Il a eu besoin de donner plus de détails, plus de background au tout. Mais après, c'est un film, ce n'est pas le même média. Donc, forcément. Mais Château de sable est un excellent roman graphique. J'ai adoré Château de sable. Et vraiment, l'esthétisme noir et blanc, je le redis, ça apporte vraiment un truc à l'ambiance très sombre de Château de sable. J'ai adoré Château de sable. Voilà. C'est un excellent one-shot. Et du coup, je ne peux que vous le conseiller. Lise Château de sable. Et du coup, première recommandation de Thomas, validée. Ensuite, prochaine BD, il s'agit de Adrasté de Mathieu Bablé aux éditions Ankama. Voilà. Déjà, la couverture est grave, grave, grave cool. Elle est incroyable. Voilà. Petite info comme ça. En fait, Thomas nous avait donné plein de recommandations. Et en fait, j'en ai parlé avec l'assistant. Et quand j'ai donné la liste à l'assistant, l'assistant m'a dit celle-là, je la veux. Avec un couteau sous la gore, du tout. Donc voilà. Donc vraiment, on l'a choisi conjointement, évidemment. Mais à savoir que celle-ci, c'est vraiment l'assistant qui m'a dit j'en veux. Parce que du coup, la couverture l'a attiré. Les dessins l'ont attiré. Et aussi le thème mythologique. Tout ça, l'a fortement attiré. Du coup, je vais lire en premier. C'est marrant parce que la troisième de la vidéo, c'est lui qui l'a lu. Il n'a même pas lu celle qu'il a voulu en priorité. Voilà. Et du coup, c'est parti pour lire Adrasté. Déjà, j'aime beaucoup ça. Voilà. Je ne sais pas, j'aime bien lire un côté du RPG que j'aime beaucoup. Voilà. Rien pour ça, ça m'a plu beaucoup. Alors, à savoir que du coup, cette bande dessinée-là n'est pas en noir et blanc. Voilà. Elle est en couleur. Et c'est parti pour découvrir Adrasté. J'ai vraiment hâte de découvrir ça. Ça a l'air vraiment magnifique. Après avoir attendu mille ans sur un trône de pierre, un homme immortel, ancien roi d'Hyperborée, part vers le mont Olympe. Après avoir vu disparaître le sien et son peuple au fil d'une vie qui n'a que trop duré, il s'est enfin décidé à trouver les dieux pour les questionner quant à son étrange nature. Pourquoi lui ? Comment mourir ? Peut-il encore retrouver celle qu'il a aimée ? Je suis à un peu plus de la moitié de Adrasté. Adrasté. Et le moment qu'on peut se dire, c'est que je suis passionné par ce livre, clairement. C'est très mystérieux, c'est très poétique, c'est très beau. C'est un vrai questionnement sur la vie, sur le sens qu'on lui donne. C'est vraiment passionnant. Et l'esthétiquement, c'est absolument dingue. La colorimétrie est oufissime. Ça utilise des variantes de couleurs sur la même page. C'est très vert, puis après c'est très orange, très bleu. J'aime beaucoup comment la couleur est utilisée. Non, c'est juste dingue. Voilà, je m'y remets parce que vraiment, j'ai trop hâte de voir comment ça va finir et comment ça continue et comment je veux lire Adrasté. Je lis du coup. Je viens de terminer Adrasté, du coup de Mathieu Babelé, qui est une intégrale, je n'ai même pas dit, ça regroupe les deux volumes. Je crois que c'est les deux volumes, Adrasté, enfin seul et même volume. Que dire à part que c'est absolument magnifique ? Alors, on est là sur un voyage qui est plus là pour le voyage que pour la finalité. Clairement, le scénario est assez abstrait. Et ce n'est pas une faiblesse en soi. C'est un beau message sur, encore une fois, sur le temps qui passe. Ça rejoint un peu le Shadow de Sable juste avant. Sur la vie en elle-même. Notre personnage principal va rencontrer des... Peut-être plus amicales, moins amicales. Et il y a pas mal de références à la mythologie grecque dedans. Mais genre énormément, vous allez me dire. C'est un peu le thème. T'es bête, oui, peut-être. Mais en fait, il y a beaucoup plus que je pensais. C'est plutôt ça que je veux dire. Et vraiment, c'est esthétiquement une dingue. C'est sublime. On ne peut pas passer les pages sur les observés des longues minutes. C'est impossible. Je pense que esthétiquement, en termes de bande dessinée occidentale, c'est clairement un de mes plus gros coups de cœur. Clairement, la colorométrie est plus que maîtrisée. Les dessins sont sublimes. J'aime énormément le design général. C'est un vrai coup de cœur, pour le coup. Alors là, Adraste, c'est un giga, giga coup de cœur. Vraiment, là, je vous la conseille, mais à 2000%. Vraiment. Il faut lire Adraste parce que c'est juste dingue. J'ai adoré. C'est un très beau voyage. C'est un très beau... Tout est beau dedans. C'est génial. Voilà. C'est juste sublime. Lisez Adraste, c'est juste incroyable. Recommandation plus que validée. Ah, c'est survalidé. Là, clairement, c'est un énorme coup de cœur. Et du coup, on passe à la dernière du jour. Il s'agit de Jolie Ténèbre de Vellman et Keras Koei. J'espère que je dis bien. Aux éditions Air Libre. Voilà. Qui... Ah, du coup, il y a marqué Dupuis. Bon, ça part ça à Dupuis derrière. Voilà, il y a marqué Dupuis.com. J'imagine que du coup, il y a marqué Dupuis.com. C'est que ça part ça à Dupuis. Bon, pareil, logique. Et du coup, c'est une recommandation de Thomas qui m'avait dit que c'est faussement mignon. Voilà. Et l'assistant l'a déjà lu. C'est la face BD que je dis. C'est lui qui a choisi Adraste. Et c'est ça qu'il a lu en premier. Parce qu'il a été très attiré au final par celle-là également. Et du coup, prochainement, il ira Adraste. Voilà. Et donc, on va découvrir Jolie Ténèbre qui est esthétiquement très beau. J'aime beaucoup déjà esthétiquement. Je vais vous montrer une page au hasard. Voilà. Estiquement, c'est vraiment très beau. Et bah, j'ai hâte. C'est parti. Pour découvrir Jolie Ténèbre. Dans les champs, au printemps, une fillette J, inerte. De ci, de là, une minuscule communauté surgit, comme échappée de contes de fées. Aurore, mais aussi l'orgueilleuse, la régressive, l'aventurière, le prince Mathieu. Je viens de terminer Jolie Ténèbre. Et il porte bien son nom. C'est mignon. C'est cruel. C'est glauque. C'est violent. Mais c'est mignon. C'est un conte qui... Alors, clairement, ça ne plaira pas à tout le monde. Alors, vraiment pas. C'est vraiment très particulier comme lecture. Mais clairement, je suis rentré dedans. C'est le genre d'oeuvre que j'aime bien, qui mélange un esthétisme mignon avec un contenu qui l'est beaucoup moins. Certaines planches sont beaucoup mignonnes que d'autres. Et clairement, ouais, j'ai beaucoup aimé. Alors, au niveau scénario, il n'y a pas vraiment de scénario dicté. Tout passe par le visuel. Et vraiment, c'est à nous de se faire un peu notre opinion là-dessus. J'ai des théories. L'assistant en a aussi. Mais clairement, je ne vous les dirai pas parce que je n'ai pas envie que mes théories plombent les vôtres. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai peur qu'en disant des théories sur ce que j'ai pensé, si vous lisez Jolie Ténèbre, vous aurez ma théorie en tête. Et vous aurez moins la possibilité de faire la vôtre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, j'ai adoré Jolie Ténèbre. C'est une belle découverte qui est très beau. J'aime beaucoup comment les couleurs sont gérées. J'aime bien. J'aime beaucoup. Voilà, c'est les pages plus sombres, les pages plus... Non, j'ai adoré. Jolie Ténèbre, c'est une bonne découverte. Je ne peux comprendre qu'on n'accroche pas au délire, par contre. Clairement. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Et c'est faussement mignon. Donc, offrez ça à un enfant en bas âge malgré le... Voilà, enfin, il y a des indices sur la couverture quand même qu'il ne faut pas mettre ça entre toutes les mains. Mains, vous avez compris ? Humour. Et c'est une recommandation qui est encore une fois validée. Voilà. On va faire un petit topo final sur les trois lectures du jour. Commençons par le commencement. Alors, je le redis, j'ai adoré Château de Sable. Je vais parler un peu des éditions en même temps. Il est assez lourd, je trouve. L'album est assez lourd. C'est très... Très bien comment dire. Très bien imprimé. Le papier est vraiment quali. Je n'ai aucun problème de trad, aucun problème de bavure d'encre, rien. A trabile, on fait une édition absolument incroyable. Et j'ai presque envie de revoir le film pour bien... Je l'ai encore bien en tête, parce que je ne l'ai pas vu il n'y a pas si longtemps que ça. Mais j'aurais presque envie de le lire et d'enchaîner avec le film pour bien voir la différence entre les deux. Parce que j'ai vu les différences globales et peut-être des différences plus subtiles dont je ne me souviens pas suffisamment. Mais en tout cas, c'est une excellente pioche. Et je pense que dans les trois que j'ai lus, c'est mon troisième. On va faire un top 3 ou on va faire un top 3 ? Du coup, je vais changer. On va faire un top 3. Du coup, c'est le troisième album que j'ai le plus préféré. Donc, il a la médaille de bronze. Du coup, voilà. Et j'ai adoré Château de Sable. C'est vraiment une excellente lecture. Vraiment, lisez Château de Sable. Ensuite, en deuxième place, médaille d'argent. Jolie Ténèbre. Voilà. Que je viens de finir de lire. Du coup, avec... Alors, une édition qui possède une surcouverture. Voilà. Il y a une surcouverture sur l'album. Alors, l'album en dessous... Je vais vous montrer. L'album en dessous ressemble à ça. Voilà. J'aime beaucoup. C'est très simple. Mais c'est efficace. Et du coup, ça permet d'avoir une magnifique fresque. Voilà. Alors là, c'est le devant avec le texte. Et derrière, c'est la même. Ce qu'il y a sur le livre, littéralement. Mais sans le texte. Et c'est très beau. C'est magnifique. Voilà. J'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Et pareil, niveau édition. En problème, il n'y a rien à déclarer. Et j'ai adoré Jolie Ténèbre. Je vous conseille vraiment de vous y intéresser. Parce que c'est une lecture qui ne plaira pas à tout le monde. Certes. Mais si vous rentrez dans le délire. Si vous aimez les histoires qui mélangent mignons et glauques. Ça pourrait clairement vous plaire. Donc ça, c'est médaille d'argent. Et la médaille d'or, forcément. Adraste. Qui est un giga coup de cœur. L'édition est très cool. J'aime beaucoup le... Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais il y a un effet au toucher là. Qui n'est pas la même texture. Qui a l'ouverture que j'aime vraiment beaucoup. Donc Ankama a fait du... Mon taf. J'aime énormément. Voilà. J'ai adoré. Adraste est vraiment incroyable. Estiquement, c'est dingue. La colorimétrie est ouf. Les références à la méthodologie grecque sont très réussies. Non. Adraste, vraiment. Je suis en train de me lever. Je ne vais plutôt apparaître à la caméra. Et du coup, voilà. Adraste, c'est un excellent coup de cœur. C'est mon plus gros coup de cœur. C'est ma médaille d'or de cette vidéo. Et clairement, du coup, il reste de... Lecture que je ne montrerai pas. Voilà. Elles sont juste là. Je vais teiser. Je vais teiser. Je vais te montrer. Hop là. Voilà. Elles sont juste là. Et du coup, je ferai un top global quand j'aurai lu cela pour mettre du coup avec les trois autres. Lesquelles j'ai préférées. Et clairement, pour l'instant, Adraste a mon cœur. Vraiment, j'ai adoré Adraste. Lisez-le. C'est juste incroyable. Adraste, c'est juste dingueux. Dans tous les sens du terme. Estiquement. Scénaristiquement, c'est très mystérieux. Il n'y a pas vraiment de fil conducteur. Il y en a un. Mais disons que c'est vraiment le voyage qui compte. Et c'est ce que j'aime beaucoup. Il y a le fameux adage. Ce qui compte, ce n'est pas la destination. C'est le voyage. Et Adraste l'illustre très bien. C'est même, je pense, l'album qui l'illustre le mieux. Lisez Adraste. Et du coup, merci à Thomas de BDSS pour ses recommandations. Parce que clairement, pour l'instant, c'est un sans-faute. Et ouais. Et du coup, voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Elle est très différente de ce que je fais d'habitude. Parce que je voulais découvrir aussi autre chose que du manga. En bande dessinée. Je voulais découvrir des bandes dessinées occidentales un peu plus. Parce que je me rends compte qu'il y a des albums à côté desquels je passe à côté. Et je ne devrais pas. Alors clairement, j'en acheterai toujours beaucoup moins que les mangas. Les mangas restent ma priorité en termes de lecture. Et surtout, en termes de bande dessinée. Alors, je n'ai pas précisé. Mais à la recommandation, je vais demander ce que ce soit que des one-shot. Parce que... Alors oui, ça c'est une intégrale. Mais ça compte. En one-shot. Ça compte. Mais du coup, je préfère ce genre d'album des intégrales en one-shot. Alors, peut-être potentiellement au maximum 3 volumes. Voilà. Je pense que 3 volumes, c'est bien. Mais du coup, voilà. J'espère que les deux vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire si vous connaissiez ces albums. Si vous avez lu. Si vous avez envie de les lire. Pourquoi pas ? Dites-moi tout ça en commentaire. Et dites-moi la dernière fois que vous avez mangé... Des gaufres. Voilà. Aucun rapport avec aucune des... Voilà. Je ne vais pas dire la dernière fois que vous avez mangé du sable quand même. Si ? Des gaufres au sable. Personne n'en chante, on est d'accord ? Donc, dites-moi tout ça en commentaire. Et comme d'habitude, mes liens pour les réseaux sociaux sont juste en dessous dans la barre d'infos du descriptif. N'hésitez pas à aller jeter un oeil. Du même que le lien de parrainage ni unbox. Likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien arrêter. Parce que si vous regardez des trucs, vous pouvez dire que je dis... C'est tellement vicieux, j'ai mis un peu, j'ai mis des articulés. Je ne suis pas grave. Utilisez des mangas, regardez les animés, jouez des jeux vidéo et mangez des pommes. Parce que c'est très bon les pommes et lisez autre chose que du manga aussi. Parce que vous passez à côté de trucs vraiment incroyables. Voilà ! Que ce soit à bande dessinée, roman, ou à tout. Notices d'instructions. Un peu moins, hein ? Quoi que, des notices d'instructions de... Bref ! On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou, graou, les gens. À la prochaine ! Bye bye ! Chou ! Et, chou-chou-chou, chou-chou ! Chou-chou ! Chou-chou ! Chou-chou ! Chou-chou !